Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. On dit que la prière est efficace. Prier, c'est changer quelque chose au cours des événements. La prière est efficace. Comment elle est efficace ? Comment est-ce que ma demande, mon intercession, change-t-elle les événements ? Est-ce qu'il y a une espèce de télépathie entre moi et l'événement en cours, la personne malade, ou qui va passer un examen, ou qui me demande un soutien moral ? Ça se passe comme ça ? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Au moins, c'est ce que je pense. Ça se passe comme ça. ça veut dire que ma prière agit sur le cœur de Dieu et change sa décision en fonction de mon désir et de ma demande. J'avais un jour parlé de ça dans une homélie. Peut-on... Dieu peut-il changer d'avis ? Il change d'avis pour me faire plaisir. Il change d'avis pour me faire plaisir. Il avait décidé une chose, il fait autre chose. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la première lecture. Il a décidé d'exterminer ces deux villes maudites de Sodome et de Gomorre. La décision est prise. Et quand Abraham apprend la chose, il est pris de pitié. Et il se tourne vers Dieu et lui dit « Écoute, écoute, dans cette ville, dans ces deux villes que tu veux détruire, il y a bien quelques hommes qui sont des hommes droits, des hommes justes, des hommes bons. Tu vas détruire les uns avec les autres. » Alors Dieu se ravise. Il dit « Bon, si je trouve 50 justes dans la ville, je ne l'aurai pas. Et puis c'est le marchandage. 50, 45, 40, 30. C'est pour dire que Dieu est prêt à modifier ses plans. En fonction de mon désir, de ma prière et de mes demandes. C'est le sens des demandes que nous adressons à Dieu, soit à la messe, soit ailleurs, personnellement. J'ai pouvoir sur le cœur de Dieu. Ah ! Ah ! J'ai pouvoir sur le cœur de Dieu. Je n'ai peut-être pas pouvoir sur la guerre en Ukraine. j'ai peut-être pas pouvoir sur le prochain régime américain. Mais j'ai pouvoir sur le cœur de Dieu. Et Dieu, eh bien, il s'arrange. Je ne vais pas lui expliquer comment changer les choses. Il est assez malin pour ça. Je le prie, je le prie, je lui dis débrouille-toi. Tu es assez grand pour ça. Je ne vais pas t'expliquer. Il ne va pas me dire qu'est-ce que je dois faire. Je lui dirai, je n'en sais rien. C'est à toi de décider. C'est à toi de voir. Et il voit, il décide. Et il fait pour le mieux. Et donc, savoir que ma prière n'est jamais inutile. Aucune prière n'est inutile. La prière change le cours des choses comme l'action change le cours des choses. Ce sont les deux mains par lesquelles nous pouvons construire l'histoire. Eh bien, demandons au Seigneur, dans ce monde chaotique et troublé que nous vivons en ce moment, d'intervenir, d'intervenir dans le secret de mon cœur et de ma chambre, je me tourne vers lui, je lui dis, Seigneur, non. Non, tu ne feras pas ça. Vous allez me dire, mais tu as ce culot ? Oui, j'ai ce culot. N'est-il pas mon Père ? N'est-il pas mon Père ? Père, je te confie ce monde. Je te confie l'Église en pleine crise. Je te confie l'Europe en pleine crise et l'Occident en pleine crise. et je te demande d'agir. Je te donne l'autorisation. Je te donne le feu vert. Car sans mon feu vert et ma permission, tu ne réagirais pas. Eh bien, je te demande d'agir. Agis, Seigneur, et montre ta puissance et ton amour. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.